Goutemorgen, allez-y, d'Aïden, M.S.R. aujourd'hui, l'éloïne, je m'appelle David, ben Fortuna, M.Z.L.Fritna et Lucien Batreina. Si vous souhaitez vous citer une prochaine étude de Mishnah, contactez ça qui m'y est éternel. Nous étudions la serechette Nazir, par exemple, Mishnah de la Tareni. Nazir, mea yom. Nittma, yom, mea. Soter etakol, Rabbi Eliezer Omer, enon soter et la shloshim. Nittma, yom, mea, bechad. Soter, shloshim, yom. Rabbi Eliezer Omer, enon soter et la shivara. Je traduis d'abord, et après on explique, ça va être un peu, j'ai la première partie. Areni Nazir, mea yom. Quelqu'un qui est sur lui, Nazir Out, pendant 100 jours. Nittma, yom, mea. Et il est devenu un pur au centième jour, le pauvre. Soter etakol, il contredit tout, il devra tout recommencer à zéro, selon Tanakama, Rabbi Eliezer Omer, selon Rabbi Eliezer, non. Et dans ce vers l'ashloshim, yom, il devra contredire, c'est-à-dire, il annulera que 30 jours. C'est-à-dire, je reprends le cas, c'est simple. On a une personne qui a dit, je prends sur moi d'être Nazir pendant 100 jours. Arrive le centième jour. Et au centième jour, au petit matin, là-bas, il devient impur. Fin de la journée, même, si vous voulez. Fin de la journée, il va devenir impur pour un mort. Il rentre en contact avec un mort. Il va contredire tous les 100 jours. Parce que dans la Naziroute, il y a trois interdits de la Naziroute. Des cheveux, le vin et l'impureté. Et l'impureté, elle a la particularité qu'elle contredit tout, elle annule tout. D'accord ? Si tu es devenu impur pendant ta Naziroute, ça devient une Naziroute Betouma. Tout tombe à l'eau, il faudra porter des corbanotes de Nazir Tamé. Et redémarrer une nouvelle Naziroute. Si tu as pris sur toi de faire 5 ans de Naziroute, et tu as patienté 4 ans, 365 jours, et le dernier jour, il est devenu impur avec un mort, et bien, il redevra faire 5 ans supplémentaires. D'accord ? Et selon ce principe, donc, le centième jour, il devient impur. Et bien, tu n'as pas fini ta Naziroute. Tu dois tout recommencer depuis le début. Tu n'as pas fait un corbanne de Touma, tu redémarreras. Ça, pour le moment, tout va très bien. C'est l'avis de Tanakama. C'est un principe qu'on avait dit aussi que quand tu prends un nombre de jours fixes, on ne dit pas « mixatayum kekulo » qu'un petit peu de la journée, du centième jour, ça marche déjà. Non, tu dois faire 100 jours pleins et apporter tes corbanotes au 101ème jour. C'est clair pour le moment ? Sur ça, déjà, on a Rabeliezer, qui est une première marque qu'il y a avec Rabeliezer, qui me dit « Non, ce n'est pas la peine de contredire 100 jours, tu devras contredire 30 jours uniquement. C'est-à-dire que tu devras reprendre une maison de 30 jours uniquement, Rabeliezer, il déduit ça d'un passouk. « Zot torat anazir be yom melot » Ce qu'on appelle le « yom melot », c'est le jour où tu achèves l'anazirout. La Torah, elle a expressément dit que si toutefois tu deviens nazir, il déduit ça de Pseki, elle a expressément évoqué le cas en allusion, pour que tu déduises, puisque si au jour de yom melot, ce qu'on appelle le jour où tu complètes ta yom melot, où tu es mémalé, tu vas compléter ta anazirout le centième jour, à ce moment-là, ça ne va pas tout annuler, mais il faudra juste que tu reprennes 30 jours sur toi supplémentaires. Ça, c'est ce qu'il se passe. Du coup, il faut rectifier un petit peu la Mishnah précédente, mais pas dans le DIN, mais juste dans l'explication. C'est-à-dire qu'on avait vu, je reprends très rapidement la Mishnah précédente, mais c'est important de bien mieux l'expliquer maintenant, on avait vu dans la Mishnah précédente que quand tu prends 30 jours sur toi, tu rends une nazirout, sans préciser 30 jours, et que tu deviens impur au petit matin, on avait vu Rabelézer qui me dit « M'iqsatayom kekulo » dès que le jour se lève, ça s'appelle que tu as déjà fait remplir les 30 jours, même si tu deviens impur, maintenant, ça ne contredit plus la naziroute. Ça, c'est quand tu n'as pas précisé un nombre de jours. Mais lorsque tu précises un nombre de jours, tu dois faire 30 jours pleins. Maintenant, dans la Mishnah précédente, on avait Rabelézer qui était d'accord avec Rabelézer, qui avait dit que si au 30e jour, tu deviens impur, quand tu as pris 30 jours expressément, alors le 30e jour que tu deviens impur, eh bien, tu contredit tout. C'était ce qu'il avait écrit en haut. « Sauter à ta colle. » Tu contredit tout. Mais en réalité, ce n'est pas que tu contredit tout complètement. Tu avais deux significations différentes. « Selonra Rabelézer, tout ce que tu as fait, ça s'annule. » « Selonra Rabelézer, ce n'est pas que ça s'annule, mais c'est que tu vas faire 30 jours supplémentaires. » Donc, tu as pris sur toi 30 jours, et le 30e jour, tu deviens impur, tu dois reprendre sur toi 30 jours, mais pas parce que tu as contredit les 30 jours. Tu dois reprendre sur toi 30 jours, parce que chaque fois que le jour qui va boucler la naziroute, tu deviens impur, eh bien, tu dois reprendre sur toi 30 jours. En l'occurrence, ça fait 30 jours, 30 jours. C'est pour ça qu'on a inclus tout dans un relation de sauter à ta colle, que ça compte du tout. Mais en réalité, ce n'est pas que ça compte du tout, c'est que juste que tu dois compter 30 jours supplémentaires, c'est de l'obstout, comme ce qu'on a dit. Fin de la première partie de la mission, d'accord ? Donc, je reprends 100 jours, au centième jour spécifiquement. Il devait boucler cette journée pour apporter les corbeaux dans ton 101e jour, et le pauvre, dans les dernières minutes, il est devenu impur avec un mort. D'après Rabelézer, tu redémarres tout de la zéro, et d'après Rabelézer, tu prends sur toi une nouvelle zéro de 30 jours uniquement. C'est-à-dire que tu relances un... pour 30 jours. Maintenant, quatre figures différentes, Nittma, Yom, Me'ave, Echad, s'il est devenu impur au 101e jour, donc c'était le jour d'apporter les corbeaux dans notre, mais il n'a pas encore apporté ces corbeaux dans notre. Là, on a une halakhah un peu difficile à lire, qui va me dire, Soter, Yom, Shoshim, Yom, il contredira 30 jours selon Khamim, Rabelézer, Nossoter, Alashiva, et Rabelézer, il va me dire, tu ne contredis que 7 jours. En fait, Rabelézer, on en a bien compris. Lorsque tu prends, je reprends le principe d'abord, tu prends sur toi de faire 100 jours. Donc, on avait expliqué ce genre de recherche précédente, 100 jours, ça signifie que 100 jours pleins. 100 jours pleins, jusqu'au bout. Maintenant, 101e jour, ça y est, la Néziroute, elle est en théorie finie, c'est le moment de mettre un terme à conclure la Néziroute en apportant la corbe à notes, en traçant les cheveux, au bâtiment d'H. Ce jour-là, il devient impur. Rabelézer, il dit quelque chose de ultra logique et simple. Il dit que tu es devenu impur, mais tu ne contredis pas ta Néziroute, ici. Puisque tu ne contredis pas ta Néziroute, tu as juste un problème technique, tu ne peux pas apporter tes corbe à notes. Fais ta purification. Au 3ème et 7ème jour, tu vas recevoir l'Azard du Kohen, il va se faire gérer sur toi les ondes de la Vajrous, le Pajrous, et puis le lendemain, donc ça va nous faire le 106ème jour, ou plutôt le 107ème, parce qu'après, il faut attendre, de tomber la nuit pour apporter le lendemain. Au 107ème jour, tu vas finalement, venir au bâtiment d'H. apporter tes corbe à notes de Nézir. C'est ce qu'il dit Rabi Lézir. Très logique. Le problème, c'est que Khachami, qui dit non, tu dois faire 30 jours. Ça, c'est une gzera midra badan. Khachami, ils ont dit que pour ne pas qu'on confonde 100 jours et 101ème jour, alors on va te dire qu'en fait, même lorsque tu as achevé ta Néziroute, mais que tu deviens, tu vas te devenir impur au jour des corbe à notes, pour ne pas qu'on confonde le jour des corbe à notes avec le jour où tu complètes l'année Zéroute, alors on va dire que tu vas devoir devenir Nézir pendant 30 jours, tu vas faire l'aspersion au 3ème et 7ème jour, et après tu devras attendre jusqu'à la fin des 30 jours pour pouvoir apporter tes corbe à notes de Néziroute. C'est une gzera midra badan, comme c'est possible dans le bâtenora. Chez gazrou, yom mea ve'ekhaad, à tout yom mea, le jour du 101ème jour à cause du jour du 100ème. C'est fait que d'après Khamim, s'il va devenir impur au 102ème jour, il n'a toujours pas apporté ses corbe à notes. Là, on ne va plus faire de gzera apparemment, et Khamim, ils seront d'accord que finalement, tu patienteras 7 jours pour faire la pulmonisation, puis tu apporteras toutes tes corbe à notes dans le 10ème et le 0ème et le 0ème et le bâche. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de notes. Khamim, Kham, 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 Kham.